hey 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 cucu mes petits cuets et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'heure d'un eddy challenge où le matin se lève doucement sur la petite maison des bourgeois joli petit matin j'ai l'impression de c'est vraiment apaisant c'est la campagne j'aime beaucoup cette partie parce que c'est calme surtout il n'y a pas encore de bébé ni de bambin donc pour le calme on est servi regardez qui est déjà debout c'est iso belle et iso belle iso belle va devenir une jeune adulte aujourd'hui ça va être l'heure de partir pour elle et aussi parce que ben vous avez voté ça y est vous avez été exprimé pour le fiancé qu'elle aura et c'est mathieu qui a été choisi mathieu a gagné tous les suffrages en même temps c'est vrai que en matière de beaux gosses bah ouais il était plutôt pas mal donc je pense qu'avec iso belle ils vont nous faire des beaux petits bébés 1 ça je n'y compte bien mais voyons ça commence bien là les parents qui râlent adélie et gaspard elle parce que parce que ouais c'est vrai qu'il a cassé le lavabo donc lui râle parce que c'est sale par terre et elle aussi je vous jure on les a bien casé les devants qui sait qu'il a aux jeunes hommes ont regardé comme regardez comment à j'ai dire à délicieux non c'est haltea haltea l'intra ne m'attel fait où j'aime bien les rouquins un rouquin qui a mais oui c'était un des un des gamins qu'on avait croisé une fois il est devenu ado bon j'ai dû le s'enthousiasme à propos de voler quelque chose si tu veux ouais je suis pas sûre que ça lui plaise il a l'air de faire un peu la gueule mais est ce qu'il est mignon parce qu'il est rond c'est déjà ça c'est déjà un bon point pour lui mais du coup il est venu chercher une portion de fruits parce que quand j'ai pas appelé à table pour tout le monde et ben il fait partie du du gang et mais ça va en vrai bon là il fait un peu la gueule mais il a l'air pas mal du tout j'ai l'impression d'avoir eu la main lourde un peu sur le vert ces derniers temps ça se voit que j'aime bien la couleur ou comment ça se passe regardez là elle est toute gentille avec lui il était très triste et elle compatit à sa douleur je ne sais pas pourquoi mais et puis heureux c'est beau la vie hein et tiens 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 qui voilà c'est mathieu qui est triste aussi pas comme tous les adolescents de ce jeu j'ai l'impression par contre il a une boîte de métal bien étrange c'est quand même bien choisi à regarder comme il est beau mec hein c'est un truc de fou hein ah non mais il est très très beau pendant que monsieur guillaume nous fait un petit peu de violon c'était très sympa nous avons isobel ah ben lui va faire de la guitare d'accord très bien à faire connaissance avec ce jeu ce petit petit matthieu disons qu'ils se connaissent déjà mais encore un peu plus à j'ai cru voir que laurent est en train de passer où il est dans la maison parce que laurent il a les clés 1 il fait comme chez lui ici alors là c'est ça laurent est en train d'arriver à la maison et bah c'est bien tu vas pouvoir aller faire rentrer ton amoureux peut-être falloir le faire aménager à la maison laurent bah oui il va falloir ça roucou les deux là les jeunes mariés qui n'ont pas consommé encore le mariage je ne consommerai pas le mariage avant de savoir qui sera élu évidemment héritier de cette génération je sais pas si c'est je le fais ça aujourd'hui la semaine prochaine je réfléchir pour ma petite isobel en attendant qu'ils deviennent à 2 à 2 plus si parce que lui il a encore un peu de temps devant lui avant de grandir toi tu peux déjà voilà te rapprocher de lui parce que elle quand elle sera jeune adulte elle ne pourra plus rien faire un pourra pas le draguer donc on va le draguer maintenant le petit matthieu ça a l'air de fonctionner oh la la premier baiser oh isobel regardez sous l'arbre fleuri un joli premier baiser allez fait moi plaisir oui mais complètement oh isobel c'était seulement mignon et voilà c'est officiel laurent fait partie du foyer je peux le contrôler il n'arrêtera plus de faire ses bêtises et de confondre les demoiselles donc sa femme évidemment et ben voilà on les contrôle et je vais pouvoir aussi faire emménager l'adulciner ce que c'est karine effectivement tu vas inviter d'ailleurs karine parce que ils vont s'engager elle va venir vivre à la maison oui ça y est ils sont officiellement petits amis ça c'est cool parce que ça faire un peu le poisson comme on dit un comme ça on saura qui qui fera quoi maintenant ben ah bah oui mais elle est là regardez elle est arrivée tu as dulciné mon petit tu vas pouvoir lui conter fleurette yes elle est devenue responsable et ben on va pouvoir fêter son anniversaire regardez c'est formidable comme on a encore un gâtal tout prêt pour l'anniversaire c'est incroyable j'ai cru entendre quelqu'un qui toquait à la porte ah c'est blanchette coucou blanchette attend c'est papa il fait rien il va t'invite à entrer coucou blanche bas c'est parfait tu viens pour l'anniversaire de ta soeur ce mignon comme tout oula il se passe quoi là pourquoi un commodante qu'est ce qui s'est passé aïe 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 tu vas l'invite à vivre à la maison ça ira plus vite pour y aura moins de problèmes hein on va dire ça comme ça demander à rejoindre le foyer oui regardez ils s'entendent bien ils sont amoureux ça devrait aller rouler comme sur des roulettes et voilà car il fait partie de notre foyer je peux donc la contrôler à c'est elle qui a dit une connerie mais quels sont tes traits à mademoiselle résistance à s'engager perfectionniste et snob bah ça va c'est elle qui a dit des conneries en fait c'est sûr que dans ce cas là il pouvait rien faire de mieux bon et ben on a un foyer plein et ça ça fait longtemps que c'est pas arrivé et ben c'est parfait ils nous jouent un bel air de violon là c'est tellement cool ce qu'ils font genre j'adore et on va passer à l'anniversaire d'isobel ok c'est ah oui laurent à un travail laurent est donc maître nageur de niveau 3 c'est tellement tellement représentatif de cette de cette époque évidemment il est voilà il a gagné 21 sim flouze mais comme c'est bien regardez comme il est beau et sexy il va bien sûr pas rentrer rester dans cette tenue puisque ce n'est pas une tenue décente à on est d'accord elle est rabie toi bravo et ben tiens tu mettra sa lampagne à linge malotru alors regarder de cette grande famille réunie autour de la table si c'est pas mignon oh ça fait plaisir elle est isobel il va être l'heure pour toi de souffler tes bougies de fêter ton 20e anniversaire et aussi ouvrir la porte au mariage quand mathieu deviendra jeune adulte à son tour et c'est sous les yeux de son nouvel amoureux le futur homme de sa vie que isobel grandit happy birthday et sopère où elle devient une jeune adulte elle a pris des fesses et des nichons elle a une super aspiration elle est déjà hyper écolo et amoureuse des chats et elle sera en troisième c'est plutôt des très positifs même si père écolo ça peut être relou ça reste super positif 1 2 3 actives ok et ben isobel va avoir une longue vie oh ils sont mignons ils fêtent tous l'anniversaire c'est trop cute voilà appelé à table puisque on va bouffer le gâteau il y en a plein qui peuvent pas bon bah tant pis et bah dis donc le gâteau il a été rapidement bouffé un bon comme on est dimanche et que c'est normalement la vente des productions de la semaine et bien je vais prendre une petite note pour savoir et on va vendre tout ce qu'est à vendre peut-être la dernière fois qu'on fait pour cette génération du coup nous allons vendre les productions nous sommes déjà 20 368 simflouz allez on va on va vendre toutes les grenouilles parce que nous servent plus on va vendre aussi ça la griffe de rapace l'ironium nous allons vendre non pas le miel mais le saphir les fleurs que nous avons ici les tableaux ouais pour moi ils sont tous ok et c'est déjà pas mal ça fait 5561 simflouz de la part de gaspard va vendre aussi adélie tu vas vendre ça tu vends pas grand chose tu vends pas grand chose 1292 ok et est-ce que le reste de la famille non ça tu as du raisin donc bah non tu as deux tableaux par contre allez on va vendre les tableaux c'est comme ça paf et avoir les fleurs on va lui laisser c'est pour que pour qu'elle puisse faire la lessive et oui c'est comme ça c'est perceval il a ça vendre on va le vendre aussi paf bon ceux de la sont pas partis du foyer même s'ils font partie du foyer ça pop art et peter deux trucs à toi non et althéa n'a rien non plus voilà bon bah petite semaine quand même un qu'est ce que tu vas faire non tu vas pas peindre ça va bien toi non plus tu vas pas peindre oh là là ils sont dissidents cela vous savez ce que ça veut dire les vieux là les vieux bougon là qu'est ce qui est où est ce qu'il est il veut vraiment faire sa peinture qui s'y fait il danse ok tout est normal nous sommes montés d'oeuvre faut que je note parce que sinon je vais oublier nous sommes montés à 27 mille quatre cent vingt-et-un simflouz ça fait déjà bon ça fait un 7000 cette semaine ça va c'est pas trop trop mal et donc moi je vais calculer ce que je dois à la part du seigneur pour les petits sous donnés au seigneur nous avons donc fait un bénéfice de sept mille cinquante trois simflouz et les 30% de la part du seigneur équivaut à 2115 simflouz savez qui nous reste dans notre petit porte monnaie 25 306 ah bah oui bah demi et 2015 parce que ben ils ont pris de l'argent pour faire des toiles donc forcément les comptes bougeux gaspard qui raconte son expérience et donne des conseils à son fils alors tu vas sûrement pas faire crac crac avec ta dulcine et mais tu vas pouvoir lui demander en mariage en espérant que cette fois ci ça y est elle accepte ce serait cool c'est trop cute vous avez vu la tête qu'elle a fait genre oh mon dieu mais il m'aime mais oui t'aime mais gaspard tu es je te jure maintenant c'est sa soeur oui elle dit oui évidemment puisque maintenant nous la contrôlons elle n'a plus le choix que de dire oui les voilà fiancé demain c'est jour de noces mais 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 arrête de faire des toiles mais c'est pas possible abandonne tu me soule tu me soule oui ben fait des toiles classique à 50 c'est plus possible ça tout ça à cause de leur parquet pourri là oh il m'agace il m'agace il m'agace oula 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 qu'est ce qui se passe discuter de la peur de l'engagement ah bah meuf tu viens de t'engager à jacqueline ah bah tu m'étonnes qu'ils fassent cette tête là lui olololo papi gaspard est déjà parti se coucher c'est dommage j'avais un autre projet pour lui et sa femme bon alors question logistique ma petite colombe tu vas sûrement pas dormir avec avec ton mari parce que je vois oui ils sont ils sont mariés j'avoue ils sont mariés pourrait quand même dormir ensemble oui donc c'est bon en fait oui il faut bah oui ils vont dormir ensemble mais ouais voilà mais le jeu il dit ouais crac 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 non pas crac crac parce que parce que pas crac crac mais parce que niveau logistique il faut que tout le monde ait un lit mais on a mis ici donc c'est super pour la petite karine et puis bah laurent et laurent et colombe ne feront pas de touche pipi ce soir non et en plus ça nous fait un chef d'oeuvre 1197 à vas-y tu me mets tout dans l'inventaire là et puis tu vas réveiller ton mari ouais ouais on va il va se passer un petit programme sympa qui n'a pas eu lieu depuis une éternité depuis la conception d'adélie et d'altea oh je vais y arriver c'est le crac crac et oui ils vont pouvoir enfin faire crac crac vu que le poyer le foyer est flin et flin le poyer est flin a donc on va en profiter pour que pour faire un petit crac crac entre les amoureux ça ça fait très longtemps ça fait plaisir et oui à les vieux refont un vieux crac crac et le matin revient doucement sur windenberg pour fêter les noces et oui aujourd'hui c'est le tour de perceval et de karine de se marier alors laurent cette première nuit auprès de ta douce nuit chaste évidemment quand le port il a pété mais ah il est crasseux aussi c'est vrai crasseux et malveillant bah dis donc ira bibliothèque tout pour clair ok karine prend les devants avec sa tenue très provocatrice non mais super tu arrêtes ton de liroué qu'elle théâtre puisse nettoyer un petit peu non mais franchement juste je me suis arrêté sur cette image pour se regarder la prestance d'althea elle elle a tout de la noblesse je trouve dans ça dans sa prestance dans ce ce regard lancé en arrière elle est magnifique qu'est ce que tu nous fait colombe là tu penses tu pousses à chansonnette ouais d'accord aller à fond dedans à et blanche est passé et elle nous joue un petit peu de funky music dis donc tu as vachement près de toi blanche ça se passe bien dans ta maison où tu as pris du poids parce que parce qu'il ya un petit bébou là dedans on ne sait pas quelque chose que j'ai négligé un chez lta c'est de faire ses devoirs du coup là sa responsabilité en berne donc ben fait ses devoirs de rattrapage et karine elle est adorable parce qu'elle va l'aider après si vous avez un prénom sympa proposé pour karine pour pas qu'elle reste ce que c'est un prénom assez moderne on va dire pour l'époque c'est pas trop ça à nous voilà pour le mariage arrivé à la chapelle regardez comme ils sont tous mignons comme des culs alors la famille est là allez c'est parti c'est partout c'est l'heure du mariage de ces deux beaux jeunes enfants en espérant que karine ne s'enfuit pas au courant mais pour l'instant ça a l'air d'aller sont beaucoup trop cute j'aime trop les mariages dans les sims pourquoi je trouve ça beaucoup trop mignon puis alors ce plan là dans cette église c'est parce que c'est moi qui les faites mais quand même qu'est ce que c'est beau au début j'avais pas envie de m'engager et puis j'ai rencontré percy et là c'était l'amour le vrai c'est pour ça maintenant je te mets l'anneau un anneau pour nous gouverner tous annoncé pas la même histoire c'est vrai oui les mariés oh c'est trop cool par contre à chaque fois la musique s'arrête si brutalement et la famille a fini par arriver ça c'est cool ok visiblement encore un traiteur qui fait de la merde et qui n'est pas foutu de me faire un gâteau il ya des lis tu peux venir aider pour faire la bouffe là parce que je pense qu'il va y avoir un souci allez vous avez bien raison c'est l'heure de boire un coup on est là pour faire la fête aussi quand même ok ok mais il ya plus de doute un notre blanchette va être maman on va regarder philippe est là aussi bon bah ils ont fini par se réconcilier et un petit nouveau et on the way haltea qu'est ce tu fous elle a volé un truc dans l'église encore enfin sur le terrain et elle s'est fait prendre mais alors je sais même pas ce qu'elle a pris oui on a enfin un gâteau de fait c'est parti pour la décoration et perceval vient couper la pièce montée avec tabelle bah oui gaspard tu vas être pas pou enfin papy pardon excuse moi moi ça se coupe à à la bâche il savait les gâteaux dans la gueule qu'est ce qui se passe pourquoi sa gueule ici ils sont fous ces sims oh merde il ya un conglomérat de pleureurs devant la tombe d'amédée regardez donc là j'ai fait venir les soupirants pour altea donc on avait déjà vu nicolas boreal qui est un joli blond un joli blond aux yeux bleus qui a pour trait radio bibliothèque et perfectionniste et guillaume le ronquin aux yeux verts qui donc aime la musique et est créatif pas de l'orne voilà le sondage comme d'habitude se trouvera dans la description et n'hésitez pas à ben il est parti ou l'autre je sais pas oui il y avait l'eau qui se balade ah mais non il est là il avait disparu le stropol est disponible encore une fois dans la description c'est à vous de voter pour l'un ou l'autre de ses prétendants nicolas ici et guillaume là allez tout le monde est rentré et ben vous pouvez vaquer à vos occupations bah oui c'est ça allez tous vous coucher sinon s'il ya besoin voilà vous allez tous faire vos petits ménages moi il ya prêt à y après il ya que ouais c'est ça c'est que le truc c'est que il n'y a pas quarante mille baignoires aux toilettes donc bon voilà en fait votre vie quoi et pendant que laurent rejoint son duvet pour la nuit moi je vais vous quitter là dessus pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas de voter pour le fiancé d'altéa et je pense que l'épisode prochain et bien ce sera le grand vote final pour savoir qui des trois entre colombe perseval et altéa sera l'héritier voilà moi je vous fais des très gros bisous je vous dis la semaine prochaine portez vous bien prenez soin de vous à très bientôt tchao tchao